Bonjour à tous, c'est Killzoneur et comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte un peu spéciale puisque lors de celle-ci, nous allons nous donner intéressé à non pas un, mais deux jeux. Donc je parle bien évidemment de Pro Evolution Soccer d'un côté et de l'autre, FIFA, deux simulations de football qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc nous allons essayer au travers de cette vidéo de nous faire un premier avis au travers des démos de ces deux jeux pour savoir qui sortira vainqueur de ce duel pour l'année 2013. Donc dans un premier temps, nous allons nous intéresser, comme vous voyez en ce moment, à la démo de Pro Evolution Soccer 2013 qui est édité et développé par Konami et qui sortira le 20 septembre chez nous, donc une semaine avant celle de FIFA. Donc on va tout de suite appuyer sur croix pour lancer la démo et voir un petit peu ce que ça donne. Donc si j'ai choisi de commencer par la démo de PES, c'est tout simplement car le jeu final sort avant FIFA. Donc du coup, je me suis dit, autant commencer par celui qui sort avant. Ce sera plus logique, si les deux jeux sortiraient le même jour comme ce fut le cas pour l'année précédente, ce serait un petit peu plus compliqué de faire un choix. J'aurais peut-être fait un pile ou face, je ne sais pas. Mais là, comme PES sort avant, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc pour les connaisseurs un petit peu de foot que vous êtes, je pense que vous serez du même avis que moi. Si je dis que depuis quelques années, FIFA est bien au-dessus de PES. Moi personnellement, pour tout vous dire, PES c'est un jeu que j'adorais à l'époque de la PlayStation 2. C'est vraiment mon jeu de football favori, j'y ai passé des heures et des heures. C'est vraiment un truc de fou. Mais depuis que la nouvelle génération est sortie, celle que nous avons actuellement, PS3, 360, etc. Il faut dire que FIFA a su franchir correctement le pas de l'HD. Ils nous proposent vraiment des jeux de qualité. Franchement, FIFA, c'est vraiment pour moi, je parle pour l'année 2012, je ne sais pas pour cette année 2013, mais c'est vraiment pour la QV 2012, j'ai envie de dire, la référence des simulations de football. Il ne faut pas se voler la face, j'ai envie de dire. Alors, PES a quand même un lourd retard à combler, donc on va voir s'ils y arrivent au travers de cette vidéo. Allez, donc nous, on vient d'arriver sur l'écran de titre, on va appuyer sur Start. C'est parti. Alors, ils nous demandent de choisir la langue, on va mettre du français, jusqu'à là, pas de surprise. Alors, c'est démo, l'extrait d'un produit encore en développement, il n'en fait en aucun cas de qualité, et la présence de la version finale. Ok, bon, ça, ils vont nous dire de partout, je pense, pour éviter qu'on ne s'inquiète de tout ce qu'on pourrait voir. Allez, donc là, on a une petite introduction. D'ailleurs, chose de petite, enfin, un petit détail drôle à spécifier, c'est que vous avez pu voir que la star qui a été choisie par PES et Cristiano Ronaldo, alors que de leur côté, FIFA ont choisi Lionel Messi. Donc, c'est vraiment l'opposition de deux stars du football, même, j'ai envie de dire, entre Cristiano qui, lui, est au Real Madrid, et Lionel Messi qui, lui, est à Barcelone. C'est un petit détail, mais ça prouve bien que les deux jeux se font vraiment à la guerre. Alors, le tout nouvel, hein, il n'y a pas une faute, là ? Le tout nouvel maîtrise des contrôles est désormais proposé à l'entraînement. La toute nouvelle maîtrise des contrôles, non ? Enfin, c'est pas grave. Et là, elle n'a pas votre propre maîtrise des contrôles. C'est assez bizarre à dire, mais bon, pourquoi pas. Vous verrez de travailler sur les techniques dans des situations où vous en aurez besoin. Vous pourrez aussi trouver des conseils utiles. Quand vous maîtrisez toutes les nouvelles commandes, vous aussi, vous pourrez jouer comme ça. Voulez-vous essayer de la maîtrise des contrôles ? Bon, on va le faire. De toute façon, on est là pour faire quand même les démos, pour bien les torcher du début à la fin. Donc, on va faire tout ce qu'il nous est proposé. Allez, donc, j'ai quelques petites erreurs de traduction. J'espère que ce ne sera pas le cas pour la façon finale. Sinon, déjà, ils partent avec un fort handicap, j'ai envie de dire. Alors là, on voit un petit peu les touches, mais bon, rien de spécial. La seule différence avec FIFA, c'est que dans FIFA, on tire avec la touche rond, mais dans PS, on tire avec la touche carrée, en fait. C'est la seule différence qu'il y a. Mais ce n'est pas tellement gênant, puisqu'on peut modifier ça facilement dans les options. Donc ça, c'est plutôt tant mieux. Alors, ok. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on va faire tout. Même, j'ai envie de ne rien faire, vous savez, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que, bon, on découvrira ça directement dans le jeu. Ce sera plus simple. On va voir un petit peu les modes de jeu qu'il y a. Donc, bien sûr, c'est une démo, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont bridées. Vous voyez, tous les points d'interrogation. Voilà, je ne sais pas si on peut le faire. Copa Santander, Libertadores, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde si ça peut se faire ou pas. Apparemment, oui, on peut le faire. Ok. Bon, ça va être peut-être une ligue connue dans un pays, je ne sais pas. Je ne suis pas non plus un expert du football, loin de là. Donc, il est possible de la faire, apparemment. Mais bon, nous, je ne sais pas ce qui nous intéresse. On va aller dans match d'exhibition, voilà. Je pense qu'on va se faire deux matchs pour PES, puis deux matchs pour FIFA. Pour ça, on aura quand même, je pense, un avis assez complet sur la qualité des deux jeux. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous ai proposé comme club ? Bon, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse... Ah, il y a quand même le Bayern, mon équipe préférée. Je vais commencer avec mon équipe préférée, le FC Bayern, qu'on va mettre contre Manchester United, voilà ce qu'il nous est proposé. Et puis après, on se fera un petit classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Je pense que ça pourrait être assez sympathique. Allez, c'est parti. Alors, on voit la composition des équipes. Dans le moment, on a toujours les dernières... On a toujours les équipes composées... Enfin, comment expliquer ça bien ? Je pense que vous m'aurez compris, mais on a bien sûr les équipes mises à jour, avec tous les derniers joueurs issus des mercato, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, le seul intérêt de racheter à chaque fois, chaque année, un nouveau FIFA ou un nouveau PS, c'est d'avoir toutes les équipes à jour. Bon, allez, bon, on ne va pas changer tout ça. On verra si on fait des changements après la mi-temps. Mais pour l'instant, coup d'envoi, c'est parti. Pour une fois, on va se regarder quand même la cinématique d'introduction en entier, d'autant plus que sur PES, il faut savoir que pendant la cinématique d'introduction, le jeu charge en même temps. Donc, si j'appuie sur croix pour la passer, on aura un petit temps de chargement en bas. Donc, autant la laisser et voir un petit peu comment c'est conçu. Bon, pour l'instant, c'est quand même plutôt joli. Le SAD est plutôt au bout. Ce que j'aime bien, c'est le public a l'air peut-être meufé que sur FIFA. Je parle surtout par rapport au 2012. Sur le 2012, avec le public qui était assez pixelisé, ça piquait un petit peu les yeux, mais bon, là, ça avait l'air d'aller. On est dans les coulisses. Les joueurs ont l'air quand même assez ressemblants. Ouais, ils ont un peu des têtes. Non, ça peut aller. Franchement, on les reconnaît. On voit Robin, là, qui saute. Ouais, on les voit. On les reconnaît. Ça peut aller. On va voir la compétition des équipes, voilà. On voit que le stade est archi-plein en même temps pour une affiche comme ça. Moi, je pense que j'irais au stade également. Si ça cotait de chez moi, du moins. Parce que je n'irais pas en Allemagne juste pour aller voir un seul match. Ça serait quand même un petit peu mal aux portes-monnaies, j'ai envie de dire. Alors là, on voit la compétition des équipes. Voilà. On voit le joueur qui s'entraîne également derrière, en fond. On va voir Oune. Oune, il est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous en pensez, mais... Un peu bizarre. Et par contre, il y a des petits problèmes de fluidité. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais je trouvais que ça ramène un petit peu. Enfin, on verra. Allez, c'est parti. Alors, par contre, la caméra, je la trouve peut-être un peu bizarre. Ah, ok, non, ça va. Elle se replace après. D'accord. Allez, bon, c'est parti. Alors. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Ça se prend plutôt bien en main. Il ne faut juste pas que je me trompe sur les touches avec le tir et le centre, comme je ne vais plus vous l'expliquer. Parce que moi, comme je joue beaucoup à FIFA, du coup, j'ai ces touches-là en tête. Donc, il faut que je fasse vraiment attention. Allez, on va essayer de gagner mes deux matchs. Ce n'est pas sûr que je lui arrive. Je ne sais pas quel niveau de difficulté qui a été choisi pour cette démo. Donc, on verra bien. Allez, on tire. Ouf, la barre transversale, ça commence plutôt bien. Gomez a fait un beau tir. Et là, je contre, donc, dégagement, on s'y mettra. Ok, donc, pour l'instant, ça va. Ça se contrôle plutôt bien. C'est un PES, j'ai envie de dire. Je vais voir un petit peu les sensations que j'avais sur ma PlayStation 2. Parce que depuis le temps, je n'ai pas remis les pieds sur un autre PES. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment, quand même. Mais sinon, ça peut aller. Le jeu est plutôt fluide à voir dans les cinématiques. Parce que je me souviens, quand j'avais testé d'ancienne démo de PES, le jeu était fluide comme ça. Mais c'est surtout dans les cinématiques que ça ramait. Et là, on va pouvoir le voir. Encore, ça a l'air d'aller. Ouais, non, ça peut aller pendant les ralentis. Ça va. Ça a été corrigé, apparemment. C'est plutôt bien. Allez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes plutôt PES ou plutôt FIFA. Comme ça, je peux me faire un petit avis sur les personnes qui regardent mes vidéos. Parce que c'est vrai que moi, je connais plus de... Enfin, personnellement, je connais plus de monde qui jouent à FIFA. Mais pourquoi pas, vous connaissez peut-être plus de monde qui jouent à PES. Après, ça va vraiment deux écoles différentes. Et je ne dis pas que l'un des deux jeux est mauvais et que l'autre est excellent. Non, non. Les deux sont bons. Mais il y en a un qui est peut-être un petit peu supérieur à l'autre. Allez, c'est parti. On va centrer avec Robin. Attention. Petit centre là. Ah, non, dommage. Un peu trop fort. Je n'ai pas pu le récupérer avec Cross. C'est dommage. Alors, sinon, je trouve ça quand même assez rapide. Donc, ça, c'est plutôt bien. Attention. Oula. C'est bon. Je vais me prendre un but. Il faut quand même être très prudent en défense. Ce n'est pas évident. Mais ça va. Ça va venir petit à petit. Alors, par exemple, la différence aussi que j'ai pu remarquer au niveau des touches, c'est que sur FIFA, pour accélérer, on utilise la gâchette en haut à droite. Et bien, là, sur PES, on utilise la touche R1. Donc, je ne sais pas quelle est l'équivalent sur Xbox. Parce que je ne possède pas de Xbox. Mais voilà. Il faut savoir que c'est également une petite différence. Mais qu'on peut facilement modifier, je pense, dans les options. On ira peut-être faire un tour un peu plus tard. Allez, on fait une passe. Voilà, c'est parfait. Alors, par exemple, la chose peut-être un petit peu bizarre, c'est le bruit du ballon chaque fois que je fais une passe ou autre. Je le trouve peut-être un petit peu fort, un petit peu exagéré. Je ne sais pas. A vous de me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, je trouve que ça peut aller globalement. Plutôt sympathique. D'ailleurs, je vais me taire juste l'espace de quelques secondes. Pour que vous puissiez un petit peu écouter l'ambiance qu'il y a lors des matchs. Comme ça, on pourra faire une petite comparaison avec FIFA. Ah, je me suis fait prendre le ballon. Dommage. Donc, ouais, l'ambiance, on a un bruit de fond assez variable. A voir si on a également les champs des supporters comme on peut l'avoir sur FIFA. Ça, c'est vraiment excellent. Quand vous prenez par exemple l'Olympique de Marseille, vous avez Qui ne saute pas n'est pas marseillais ? Enfin, un truc comme ça, je crois. Je ne sais pas, je ne suis pas non plus un fervent supporter de l'OM. Et à force de dire des conneries, je me prends un but. Par Rouenet, je crois. Alors que là, voilà. Là, peut-être que vous le voyez, mais là, la cinématique rame un petit peu. Quand on voit le public en France, c'est assez dommage. C'est pas non plus un gros point noir, mais je trouve ça peut-être un petit peu dommage. C'est vrai, le fait que ça rame un petit peu. Alors que là, ça va complètement bien, quoi. Je pense, ouais, c'est bizarre, en fait. On dirait que les moteurs qui affichent les ralentis sont différents. C'est, je sais pas, c'est particulier. Mais sinon, Robben m'a vraiment mis une belle frappe du droit. Mon goal n'a pas pu l'arrêter, quoi. Allez, donc ça, on le passe, on s'en fout. Je ne sais pas comment on le passe. Voilà, start, tout simplement. Allez. Donc, j'espère par contre qu'on pourra faire le match complet. Parce qu'il faut savoir que dans l'ancienne démo, je me souviens à l'époque, c'était comme ça, je ne me rappelle plus comment c'était pour l'année précédente. Mais dans certaines démo, il arrivait qu'on ne puisse pas faire un match en complet, mais qu'on avait seulement une mi-temps, en fait. Donc, c'était quand même un peu dommage. Je ne vois pas ce que ça leur coûterait de nous permettre de faire un match complet, parce qu'il suffit qu'on lance deux mi-temps, puis on fait un match, quoi. Donc, ça ne change rien. Donc, on va voir tout de suite si on peut. Donc là, on voit plein de statistiques. J'écrase la possession du ballon, vous voyez, 65% entre 35%. Je les écrase, mais ce n'est pas pour autant que je mène au score. Et on passe. Alors, on peut commencer la deuxième période. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on appuie sur le point, on commence tout de suite. Enfin, on continue plutôt. Allez. J'ai quand même essayé de revenir au score. Peut-être faire un match nul, ça serait plutôt bien. Parce que là, commencer par une défaite, ça ne serait quand même pas top. Allez. Hop là. Parfait. Donc, vous ne voyez pas si ce type de vidéo vous plaît, comparer deux jeux qui sont un peu opposés, comme ça. Moi, c'est vrai que les occasions sont quand même assez minces de comparer deux jeux, c'est sûr. Mais je veux dire, là, ça se présente. Si ça vous a plu, je pourrais faire ça également pour l'année prochaine. Je le saurai, du moins. C'est vrai que quand j'ai vu les deux démos qui étaient disponibles, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même très tentant de comparer les deux dans une seule vidéo. Parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui font des vidéos font d'une part PS et puis d'autre part FIFA. Je me suis dit, pourquoi pas changer et faire les deux au sein d'une même vidéo. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour vous. Je pense, il faut que de chercher à chaque fois où est la seconde vidéo, etc. Donc là, on a un petit remplacement. Nani qui rentre à la place de Valencia. Nani qui est un excellent joueur portugais, si je ne me trompe pas. Qui est très bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En revient en remplacement, j'allais vous dire quelque chose d'intéressant puis ça m'est sorti de la tête. Peut-être que ça me reviendra, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. Voilà. Allez, c'est parti. On va essayer quand même d'aller marquer un but. Ce n'est pas possible. Ah, Gomez. Ah non, je suis en jeu. On a vu l'arbitre en haut de l'écran qui levait son drapeau. Et ouais, ça ne jouait pas grand-chose, mais je suis quand même en jeu. Dommage. Donc je laisse tout le ralenti à chaque fois, autant en profiter. Au moins, ce sera beaucoup plus simple. Allez. Donc aussi, il faut savoir, je crois, il me semble que PES n'a pas de passe en ligne. Donc ça, c'est plutôt bien pour ceux qui aiment l'occasion. C'est toujours bien de spécifier. Alors que FIFA, de son côté, lui, possède un passe en ligne que vous activez lorsque vous achetez le jeu en neuf. Puisque je pense que si vous achetez le jeu d'occasion, le code sera déjà utilisé. Donc vous devrez aller sur le Xbox Live, sur le PlayStation Store pour en racheter un autre. Donc ça, c'est quand même un point négatif, je pense. Et qui peut éventuellement faire pencher la balance de votre côté. Alors que là, je suis en position de hors-jeu. Je ne me suis même pas rendu compte. Je me disais, tiens, pourquoi le jeu s'arrête ? Un freeze de la console ? Non, non. C'était un simple hors-jeu. Allez. Ah, n'empêche, je suis un peu dégoûté de me faire battre avec mon équipe favorite. Mais bon. Allez. C'est parti. Ribéry. Ah non, non. Je me suis fait prendre. Attention, pas Nani. Il y en a la 70ème également. Je vais mettre start si je peux. Voir si je peux faire des remplacements. Oh là, on voit la frappe de Nani, ouais. Bel arrêt de mon gardien, Neuer. Non, non. Je connais à peu près tous les joueurs du Bayer. Donc ça devrait aller. Allez. Donc on va appuyer sur start. Voir si on peut faire un petit remplacement. Bon, là, il n'y a pas compte. Je sais que dans FIFA, c'est choix des équipes. Donc là, je pense que ça va être plan du jeu, peut-être. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est assez particulier leur système. On contrôle une souris, etc. Pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt bizarre. Euh... Est-ce qu'on peut les changer ? Waouh. Ouais, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait leur système. C'est assez bizarre. Euh... Ah, attendez. Coup de paire et test, sciences tactiques. Euh... Peut-être ça, non ? Remplacement, changement de formation. Ah, ok. Parce que, en fait, je pense que... Là, regardez, quand on va sur remplacement, on a très tard, très tôt, etc. Euh... On va mettre... Tard, juste, voilà. Je pense, en fait, qu'on doit avoir un manager qui, automatiquement, fait les changements une fois que les joueurs sont fatigués. Alors, c'est plutôt bien pour ceux qui n'aiment pas trop devoir faire des changements en plein match. Mais pour les plus puristes d'entre nous, je pense que ça peut être, peut-être, un point négatif. Donc, à voir si on peut le supprimer, parce que c'est vrai que c'est assez dommage, le fait qu'on ne puisse pas faire ses propres changements. Donc, euh... Je ne sais pas si... Le choix de côté, on peut le faire. Non, je ne pense pas. Donc, ouais. À voir si on peut le désactiver, parce que c'est vrai que c'est plutôt dommage. Allez, donc là, petit corner, on dégage de la tête. C'est parti. On va tenter une petite contre-attaque. Avec cross, allez, c'est parti. Cours, s'il te plaît. Et cours pas très vite, quand même. C'est pas le joueur le plus rapide de mon équipe. Et ça se voit. Quoique là, j'ai réussi à l'avoir. C'est quand même plutôt bien. Gomez, bien joué. Allez. Et voilà, attention. C'est parti. Dans la surface, on tire. Non, contrez, dommage. Ah là là, c'est pas sur ce match-là que je pourrais marquer mon premier but. En espérant que j'arrive quand même à vous proposer au moins un but mis par moi-même dans chacune des démos. Ça serait quand même un peu dommage. Allez. Parti, on dégage. Donc je n'aime pas dégager en passe longue. Je vous raconte un petit peu ma vie, comment je joue, etc. Mais je n'aime pas dégager au loin. Parce que le plus souvent, on n'arrive pas à récupérer les ballons de la tête. Donc du coup, j'aime bien dégager en passe. Même si je sais que ça va être assez dangereux quand on joue en ligne. Donc, mais bon, j'assume pleinement ce que je fais. Oula, ça a fallu quand même passer. Allez, on continue persévérer. Je pense que là, on va les faire craquer à un moment ou à un autre quand même. Enfin, j'espère avoir la fin du match. Parce que là, on est quand même à la 85ème minute, voire même 87. Donc, ça devient quand même un petit peu serré. Ribéry. Et voilà, c'est parfait. Non, c'était Robben, tiens. Je me trompais de joueur, ça. Je pensais de, vu de la caméra, avoir vu Ribéry. Mais non, c'était Robben, c'est parfait. Légalisation dans les dernières minutes du match. Donc, je pense qu'on fera très certainement un match nul. C'est parfait. On va d'ailleurs regarder cette excellente frappe du pied gauche. Si je ne me trompe pas, on va regarder. On va d'ailleurs d'où parle l'action. C'est plutôt bien. Les ralentis, ils sont quand même plutôt pas filés. Qui démarrent plutôt du début de la chance. C'est quand même plutôt sympathique. Parce que c'est vrai que je me rappelle une semaine en FIFA. Enfin, du moins en FIFA 12. L'action a démarré quand même assez tardivement. Par rapport à PES, je ne sais pas si c'est non plus trop tard. Qu'on ne va y avoir rien du tout. Non, non. Mais c'est juste comparé à PES. C'est démarré un petit peu plus tard. Donc là, on voit cette excellente frappe. C'est parfait. Allez. J'aurai réussi à revenir au score. A voir si je peux éventuellement en marquer un pendant le temps additionnel. Et à la fin de ce premier match, je vous donnerai un premier avis sur cette démo. Et puis, pendant la vie, on lancera le second match. Avant de conclure sur cette démo de PES. Donc, il faut savoir que je précise également que là, je suis sur la seconde démo de PES. La démo finale, comme ils l'appellent sur le store. Puisqu'il faut savoir que PES, ils ont pris l'habitude de nous sortir deux démos. Une première pour se faire un premier avis. Puis après, ils modifient un petit peu quelque chose par rapport au retour des joueurs, je pense. Et puis, ils nous proposent une seconde démo qui correspond plus au jeu complet. Alors voilà, le match vient de se terminer un partout. C'est quand même plutôt bien. J'ai gardé quand même l'avantage de la position, comme on peut le voir, avec 64% du ballon. C'est quand même plutôt très bien. Note des joueurs également. Aubin, 7,5. C'est parfait. Allez, on va retourner au menu principal. Il faut changer un nouveau match. Alors, écoutez. Que dire sur ce premier match de ce PES ? Je trouve ça sympathique. Encore, ça peut aller. J'attendais vraiment à pire. C'est une idée vraie. Parce que je me souviens, vraiment, il y a des démos de PES qui étaient vraiment très moyennes. J'ai envie de dire, pour ne pas dire mauvaise, qui était... Comparé à FIFA, c'est vraiment une honte. Là, je trouve encore, ça peut aller. Donc, à voir vraiment sur la durée, etc. Mais je trouve le gameplay, ça peut aller. C'est peut-être un petit peu rigide comparé à ce qu'est FIFA. Mais franchement, ça peut aller. Je trouve, c'est quand même... J'ai quand même agréablement surpris de la qualité de ce PES 2013. Donc, à voir après avec le FIFA. Mais, voilà. À voir s'il tient la dragée haute à FIFA. On verra. Je ne suis pas sûr. Donc, bon. À voir. Donc, écoutez, on va se faire un petit réel contre Barcelone. Donc, moi, je suis plus réel que Barcelone. Je m'en excuse. Mais bon. Chacun ses goûts et ses couleurs, j'ai envie de dire. Allez, coup d'envoi, c'est parti. On va se propulser directement dans le match. Donc, regardez. Si j'appuie sur 3, on passe à la cinématique. Vous voyez. On voit chargement en cours en bas à gauche de l'écran. Donc, voilà. Ça prouve bien que le jeu charge pendant la cinématique d'introduction du match. Allez. Puis, graphiquement, je veux dire, c'est quand même assez joli. Il y a juste quelques petites baisses de framerate lors des ralentis. Lors de certains ralentis, je précise. Mais sinon, franchement, c'est tout à fait correct. Et puis, l'ambiance sonore, ça peut aller. Il n'y a que peut-être le bruit des ballons, comme je n'avais pu vous le dire, qui était un petit peu bizarre. Mais sinon, c'était du tout bon, quoi. Allez. On va avoir un match au sommet entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc après, alors là, je pense que je vais peut-être un petit peu m'attirer les foudreaux des joueurs. Mais s'ils ont choisi comme ça un Cristiano Ronaldo, est-ce que ça voulait dire qu'il y aurait des stats un petit peu plus avantageuses plutôt que Lionel Messi ? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas non plus. Je pense que PS est assez professionnel pour éviter ce genre de modifications. Mais pourquoi pas ? On ne sait jamais. Ce serait quand même assez rigolo de comparer. Allez. Parfait. Boum. Oh, là, c'était vraiment du parfait. Oh, là, j'ai envie de m'applaudir. Bon, il faut dire qu'en même temps, j'ai quand même l'une des meilleures équipes du jeu, je pense. Mais franchement, ce centre de Karim Benzema et cette reprise de la tête de Cristiano Ronaldo, c'est quand même vraiment parfait. Là, le goal était quand même vraiment battu. On va se regarder d'ailleurs le ralenti, parce que c'est quand même vraiment très très beau à voir. Regardez-moi cette petite déviation là sur le côté. Karim Benzema qui court. Voilà, attention, petit centre. Voilà, et la reprise de la tête de Cristiano Ronaldo. Imparable, poteau rentrant. C'est du tout bon. Victor Valdez est battu. C'est parfait. Allez. On appuie sur Start, on continue, parce que sinon cette vidéo va durer des plombes. Allez. Vous voyez quand même sur cette démo de PES, j'arrive quand même à m'éclater. C'est pas du tout un mauvais jeu, comme j'ai pu vous le dire. De toute façon, n'hésitez pas à tester vraiment la démo vous-même de votre côté. A tester même les deux démos, j'ai envie de dire. Comme ça, vous pouvez vous faire vraiment votre propre avis sur la comparaison. Et vraiment voir le jeu qui vous correspond le mieux. Parce que je pense que ça s'adresse vraiment, enfin, je sais que ça s'adresse avant tout aux fans de simulation de foot. Mais après, je pense qu'il y a un jeu qui paiera plus à un type de joueur. Et puis, voilà quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, après à vous de vous faire vraiment votre propre idée et voir ce qui vous plaît le plus. Voilà, n'achetez pas, si vous n'êtes pas FIFA, n'achetez pas FIFA, parce que tout le monde dit que c'est très bien. Non, non, PES peut vraiment vous convenir et être un très bon jeu pour vous, quoi. Je sais pas quelle est la proportion de FIFA et de PES qui se vendent chaque année. Ce serait intéressant de voir un petit peu quelle est la répartition des joueurs. Mais sinon, je pense que, bon, je pense que FIFA doit en peut-être un peu plus. Mais PES doit se vendre également quand même plutôt pas mal. Sinon, je pense que d'ici là, enfin, je pense qu'ils auraient sinon à rester la production des PES. Parce qu'ils perdraient quand même pas mal chaque année. Allez, donc là, attention, je suis là. Le Barcelona prend un peu le dessus sur moi. C'est bon, je vais aussi récupérer le balance sans faire de faute. C'est parfait, on relente. Ouh là ! Ah, je me suis pas pris de cartes jaunes, ça va, parce que là, ma faute, c'était quand même... C'était pas tendre, j'ai envie de dire, quoi. Allez. C'est parti, petit coup franc. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion de tirer des coups francs ou des corners, donc je peux pas trop savoir comment ça se passe. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion, avant la fête du match, d'en avoir un. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Parfait. C'est parfait. Allez, on a réussi à s'en sortir. Si Ria va gagner ce match, ce serait parfait. Un nul et puis une victoire. Je considère que c'est quand même un constat plutôt positif. Allez. Faire un petit centre. Ah, je voulais faire une passe pour Cristiano Ronaldo, mais... Le défenseur est venu couvrir ceci, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je vais voir si une frappe de loin, ça passe. Ah, pas mal quand même. Donc là, on va avoir un petit corner, si je ne me trompe pas, parce que Victor Valdés la touche. Ah ouais, quand même, l'action part vraiment de loin, ça c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. Ça, ça nous permet de voir un petit peu comment tout cela s'est construit. Allez, petit corner, voilà. Donc là, on peut choisir. Allez, un corner court. Ok, est-ce que je pourrais changer ? Moi, je ne sais pas. Ah non, ok, c'est pour appeler le deuxième joueur. Ok, mais bon, on va nous refaire un corner loin. C'est parfait. Euh, attendez, si j'arrive. Ok, on est là-bas. Peut-être un petit peu fort, je ne sais pas. Ouais, ouais. Je l'ai un peu raté mon corner. Bon, écoutez, en même temps, c'est le premier. Pour quand même un petit temps d'adaptation. On va recentrer à nouveau. Ah, presque, quand même. Nouveau corner. On va essayer de ne pas le manquer, celui-là. Ah, il me semble que là, il sera quand même meilleur. Ah ouais, là, c'est plutôt pas mal. Ah non, toujours fort, tiens. Je pensais que j'allais avoir mis la barre de puissance moins forte. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Dommage. Allez. Bon, on est bientôt à la fin de la première période. Bon, là, on a le joueur qui court sur la ligne de touche. C'est assez compliqué de lui prendre le ballon dans ce cas-là. Mais ça va, il a fait une passe, c'est bon. Oula, attention, Lionel Messi. Un joueur qui était complètement cheaté sur FIFA. Enfin, sur FIFA 12, du moins. Je précise, quand je parle de FIFA 1, tant que je n'ai pas testé la démo, je parle du FIFA 12. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que je disais que Messi et Y a été quand même assez cheaté. Je me souviens, franchement, il pouvait tirer, je pense, un mort de la surface et ça rentrait quand même la plupart du temps. Pour ça, à voir si ça a été corrigé dans les mots de FIFA 13. Si ce n'est pas le cas dans cette démo de PES 2013. Allez. Coup d'envoi de la seconde période. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est parfait. Donc je ne pense pas, pour tout vous dire, que j'achèterai cette année PES ou FIFA. Parce que j'ai quand même pas mal d'autres achats à faire. Et acheter un jeu de foot chaque année, ça revient quand même assez cher. J'ai acheté le 2012 lorsqu'il est sorti. Donc je pense que je vais un peu attendre, pourquoi pas, un jeu de foot pour l'année 2014 avant d'en acheter un nouveau. Parce que c'est vrai que sinon, 70€ chaque année, ça fait quand même plutôt cher. Il faut dire ce qui est. Alors là, il y avait le joueur qui avait fait... Ah, après ça passait, ça aurait pu être quand même assez superbe aux îles qui passaient dans le dos de la défense. Mais Puyol a réussi à l'attraper, si je ne me trompe pas. Allez. Oula, pas mal comme frappe. Tirer de loin, c'est un truc que je ne fais pas souvent, mais quand les frappes sont assez jolies et comme ça, c'est quand même plutôt agréable à regarder. Parfait, Créon Ronaldo. Qui n'est pas trop cheaté à ce qu'on peut voir, parce que la défense arrive quand même à suivre. Je me souviens que dans FIFA, quand vous avez Créon Ronaldo et que vous partiez courir avec le ballon, vous étiez quasiment irratrapable. Et la seule petite touche quand vous... Enfin, le seul fait que vous heurtiez un défenseur ou autre, votre joueur tombait à terre. Un peu comme dans la réalité, j'ai envie de dire. Enfin non, j'arrête de dire des choses méchantes comme ça. Mais c'est vrai que les footballeurs d'aujourd'hui sont un peu... sont un petit peu des chochottes, si je puis me permettre. Donc bon, voilà. C'est une petite critique que j'adresse, mais ça ne m'empêche pas. Loi de là, de regarder les matchs de foot, ce qui se passe à la télé. Allez, on va essayer d'abarquer quand même un second but, ça serait quand même plutôt sympathique. Allez. Donc là, j'ai plus trop de choses à dire. Je pense que ce sera plus intéressant sur la démo de FIFA, puisque d'une part, je pourrais vous dire mon ressenti sur FIFA, puis d'autre part, je pourrais vraiment comparer les deux. Donc c'est vrai que pour l'instant, cette démo, là, c'est vraiment plutôt pour s'amuser qu'on finit ce match, plutôt qu'autre chose. Donc je précise ensuite que la démo de FIFA, je n'ai pas fini de la télécharger, j'en suis à une centaine de pourcents, je ne me trompe pas. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une petite coupure de mon côté le temps que je finis de la télécharger, et puis dès que ce sera fait, je vous reprendrai en vidéo, mais ne vous inquiétez pas, pour vous, vous aurez juste une petite transition, et puis on se retrouvera directement sur la démo de FIFA. Voilà, attention. Ouais, j'ai pas trop fait la passe que je voulais, j'ai pas réussi à la récupérer d'ailleurs, j'ai fait un peu fait n'importe quoi. Ah, je me trompe de touche de tacle, justement, à l'étude de FIFA. On ne s'est pas pris de carton d'ailleurs, je ne sais pas si l'arbitre va en distribuant cette démo, donc je pense que oui, quand même, je pense qu'on fait un tacle, pas derrière, alors qu'on est une dernière défenseur. L'arbitre ne va pas aller nous sceller la main et nous dire bien joué, alors là, Cristiano, boum ! Parfait, deuxième but, 2-0, face à Barcelone, c'est plutôt parfait. Donc là, ouais, je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais là, c'est quand même moins fluide. Nouveau, ouais, ça doit avoir une petite baisse de frais, c'est plutôt dommage, mais bon. Après, là, qu'on va avoir le ralenti de l'action, c'est beaucoup plus fluide, en fait, donc c'est assez particulier. Et un peu dommage, mais bon. Je ne pense pas que ce soit trop handicapant non plus, quoi. Alors là, franchement, Cristiano nous a mis une frappe vraiment très impressionnante. là, face à face, face à Valdez, il n'a pas pu faire grand-chose. Allez. C'est parti, on en a à la combien de minutes, je n'ai pas regardé. 89e minute, ouais, ça va bientôt être la fin du match, et par ailleurs, la fin de cette démo. On va hésiter de se prendre notre but. On va d'ailleurs faire un petit tacle par derrière, pour voir si je me prends un carton. Est-ce que l'arbitre a distribué bien un carton ? Ah oui, bah, tiens, c'est d'ailleurs le carton rouge. Bon, en même temps, vous me direz, on ne tacle pas derrière, en étant dernier défenseur, c'est sûr que ça paye pour un carton rouge. Et bon, voilà, l'arbitre distribue bien des cartons. Je voulais m'en assurer. C'est le cas. Allez. Attention, coup franc, c'est bon. Parfait. Dégagement au 6 mètres. On voit que d'ailleurs, il y a un joueur du mur qui n'a pas envie de sauter. On ne sait pas trop pourquoi. Le carcassias, il dégage. Et voilà. C'est parfait, justement, l'arbitre va siffler. Et voilà. Donc écoutez, on aura fait 2 matchs sur cette démo de PES, donc je vais faire une petite conclusion sur celle-ci. Mais écoutez, que dire, franchement, je suis agréablement surpris de cette démo. Franchement, il faut vous dire ce qu'il y a. Quand j'ai lancé cette démo, j'avais quand même un petit... J'avais, voilà, un petit... Comment dire ? Une petite appréhension, voilà. Un petit point négatif. Je me suis dit, ouais, ce ne sera quand même pas top comparé à FIFA. Mais finalement, je suis quand même agréablement surpris. C'est plutôt une bonne surprise, cette démo. Donc c'est plutôt tant mieux. Et donc, à voir ce que nous propose la démo de FIFA 13. À voir si elle sera supérieure à cette démo de PES ou pas. On verra ça en lançant la seconde démo. Donc écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Le temps de télécharger, comme j'ai pu vous le dire, la démo de FIFA. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve tout juste après avoir essayé la démo de Pro Evolution Soccer 2013. Pour s'intéresser cette fois-ci à la démo de FIFA 13. Donc c'est bien évidemment développé, édité par Electronic Arts. Je pense que tout le monde sait ça. Il faut savoir que FIFA sortira chez nous le 27 septembre. Donc une semaine tout juste après la sortie de PES 2013. Et pour corroborer les propos que j'avais dit lors de la démo de PES, j'avais fait remarquer que PES avait comme star Cristiano Ronaldo. Et bien regardez, FIFA 13, lui, à Lionel Messi. Donc c'est vraiment deux oppositions vraiment très distinctes. Et je pense que, enfin, je ne sais pas si vous en pensez de votre côté. Mais personnellement, je trouve que ça représente vraiment l'opposition entre les deux. C'est plutôt intéressant. Donc on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite lancer la démo. Et voir un petit peu ce que donne ce FIFA 13 d'une part par rapport à son prédécesseur. Mais le plus important par rapport à son concurrent PES. Allez, on va tout de suite lancer. Donc je rappelle que pour l'opus précédent, pour la saison 2012, j'étais plus FIFA comme je l'ai toujours été depuis qu'ils nous sommes passés sur les PS3, 360, etc. Donc est-ce que ce FIFA 13 continue sur sa lignée ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va jouer en français évidemment. Je regarde juste que je n'ai pas de problème de son de mon côté. Apparemment, non. Ça devrait aller parce qu'il faut savoir que c'est toute une installation. Je pense que ceux qui font des vidéos de votre côté savent également comment ça fonctionne. Et donc c'est assez compliqué de tout paramétrer, etc. Mais bon, là, normalement, je suis bon. C'est parfait. Là, on a le fameux ESports in the game. Le son qui vous restera en tête toute votre vie. Selon si vous lancez beaucoup de fois FIFA ou si vous ne vous lancez qu'une seule fois, évidemment. Alors, appuyez sur la touche Start. C'est parti, on va tout de suite appuyer. Donc ok, il se connecte au serveur électronique de cartes directement. Donc rien de bien grave. En espérant qu'il n'affiche pas mon adresse e-mail. On ne sait jamais. Récupération des conditions d'utilisation. Ok, ok, bon, on s'en fout. Ok, non, c'est bon. Il n'affiche pas. C'est parfait. Allez. Maintenant, ça devrait être assez rapide. Parce que je ne fais rien sur Internet comparé à ce matin. Puisque au moment où je testais la démo de PS 2013, je suis en train d'envoyer le troisième épisode de Dead Island. Le playthrough que nous faisons avec Frosties. Enfin, que je fais du moins avec Frosties. Je suis tout seul sous l'enregistre de cette démo. Alors, merci pour mon adresse e-mail qui s'affichait. En gros, il faudrait que j'essaie de masquer ça. Enfin, je verrai ça plus tard de mon côté. Alors, bon, je vais en expérimenter. Comme je jouais sur FIFA 12, normalement, ça ne devrait pas trop gêner. Puis je pense que ça sera plus intéressant. Qu'il y a un peu de challenge. Sinon, on va vite s'ennuyer. Alors, voilà. Donc là, on voit la configuration des touches. Donc, vous pouvez voir la différence avec PES. On ne l'avait plus expliqué. Où l'accélération se fait avec la gâchette R2 et non avec R1. Et le tir se fait avec le bouton rond et non avec le bouton carré. Mais bon. Vous pouvez également changer et prendre les touches alternatives. On vous retrouvera après la configuration de PES. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, on va jouer en classique. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec cette configuration-là. Alors, on nous propose de choisir différents clubs. Donc, je pense que ça va être les clubs qui sont disponibles pour cette démo. Donc, on a Manchester City, Milan, Arsenal, Dortmund, Jula, Juve. Et voilà. Bon, écoutez. Moi, je vais prendre Dortmund. Ce n'est pas un club que je utilise très souvent, loin de là. Mais c'est un club allemand. Et je suis fan, personnellement, de l'Allemagne. Donc, vous le savez. Je suis un grand fan de l'Allemagne. Donc, du coup, on va prendre cette équipe-là. Et on va faire le premier match avec. Et puis, après, on verra quelle équipe on prendra. Et donc, on valide Dortmund. Donc, là, on va entrer sur le menu principal. Ok. Donc, le menu principal qui ne change pas trop par rapport au plus de FIFA. Mais, ouais, il change juste un petit peu le style graphique. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Donc, nous, on va tout de suite aller dans le coup d'envoi. Parce que je pense que les autres options seront bloquées. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Allez. Donc, là, il nous explique quelques petites choses. On ne va pas lire. On s'en fout. Jouabilité, intelligence ou facile. Ok. Donc, en gros, c'est toutes les nouveautés qui ont été apportées dans ce nouvel opus de FIFA. On ne va pas lire. On va découvrir ça plutôt directement en jeu. Donc, on se met de ce côté-là. Voilà, Dortmund. Puis, il nous propose de jouer contre la Juve. Mais, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche carré pour choisir une équipe aléatoire. Voilà, Manchester City, ce sera parfait. Allez, donc, là, on choisit les maillots. On vérifie. Bah, ça m'a l'air plutôt bon. Là, on ne risque pas de les confondre. Donc, ensuite, on peut aller dans la gestion d'équipe. Donc, là, ça n'a pas changé. C'est exactement les mêmes menus. Je ne sais pas ce qu'on présente les flèches vertes et rouges. Là, je vais voir s'il n'y a pas une petite indication sur ce que ça pourrait être. Non. Bon, peut-être qu'on verra plus tard. Je ne sais pas. Donc, après, les paramètres de jeu, etc., etc. On va laisser comme c'est. On verra plus tard si on peut changer. On voit que la mi-temps dure 3 minutes pour cette démo. Donc, c'est plutôt court. Mais, bon, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas faire des matchs bien complets avec une démo. Sinon, les gens jouent récemment à la démo et pas au jeu complet. Bon, c'est vrai que c'est quand même peu dommage que ça dure si peu de temps. Mais, bon, on peut lancer autant de matchs qu'on veut. Donc, ce n'est pas trop gênant. Allez, c'est parti. On appuie sur jouer le match. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, centre niveau bronze. Donc, c'est exercice. Rébouillé dans la zone pour activer les cibles. Et remettre votre centre à l'impiance à touche carré. Donc, ok. Donc, apparemment, il faut toucher les cibles. Et je pense que ça, en fait, ça fait office de nouveau temps de chargement. Vous savez que dans FIFA, à contrario de PES, du moins dans les précédents opus de FIFA, quand le jeu chargeait, on était en face-à-face avec le gardien. On pouvait un peu s'entraîner, etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça permettait de faire passer le temps de chargement d'une manière plutôt rapide. C'est vrai qu'on ne le voyait pas passer. Et là, du coup, ils ont changé ça. Ils n'ont plus mis des face-à-face. Ils ont mis des entraînements au centre, apparemment. Je pense qu'il y aura d'autres entraînements ensuite. Mais c'est plutôt intéressant. C'est une bonne nouveauté. C'est une petite nouveauté. Rien de bien exceptionnel non plus. Mais ça permet de passer le temps autrement plutôt qu'en faisant des face-à-face. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, voilà. J'ai réussi le petit défi. Rien de bien compliqué. Il fallait toucher les trois cibles. Donc, c'est parfait. Voilà. Et donc, nous, on va appuyer sur Start pour lancer tout de suite le match. On va se regarder la petite scénatique d'introduction pour vous comparer un petit peu Alors, c'est quand même assez particulier. On voit que quand même sur FIFA, c'est un peu plus vivant. Je ne sais pas si vous en pensez. Mais souvenez-vous, dans la démo de PES, on voyait... Ah, c'est quand même bien fait, les deux ballons. Comme ça, qu'ils s'opposent avec la petite musique un petit peu épique, comme vous avez pu l'entendre. Je trouvais ça assez sympathique. Donc, sinon, ça se ressemble quand même beaucoup. On voit que la caméra est placée dans les vestiaires également. On voit les joueurs qui s'avancent sur le terrain. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de différence. C'est un peu juste peut-être sur la réalisation. Je trouve peut-être la réalisation de FIFA un petit peu mieux faite que celle de PES. Mais bon, après, c'est vraiment plutôt minime. Et ça reste quand même du même acabit. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. On a pu entendre, par contre, que pour cette démo, les commentaires sont en anglais. Donc, ce n'est pas tellement gênant. Parce que les commentaires, ce n'est pas la chose qu'on écoute le plus dans FIFA, loin de là. Mais il faut savoir que... Enfin, vous aurez peut-être pu le voir. Moi, j'ai vu ça tout à l'heure en regardant mon enregistrement de la démo de PES. Je me suis rendu compte que dans la démo de PES, on n'avait droit à aucun commentaire. Donc, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait attention ? Enfin, il ne me semble pas. Mais je suis quasi sûr qu'on n'avait pas de commentaire dans la démo de PES. Donc, c'était quand même bizarre qu'on n'ait pas de commentaire. Je pense que ce sera réparé pour la version finale. On nous aura bien évidemment des commentaires. Mais ça, c'est quand même un petit détail à souligner. Alors, là, on voit un peu le TOS pour choisir un petit peu les équipes. Donc, ouais. Enfin, pour choisir un petit peu le côté du terrain, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le PES. C'est un peu plus immersif FIFA. Je ne sais pas si vous en pensez de votre côté. Mais moi, je trouve ça plutôt bien. Donc, là, on a la gestion... Enfin, on a la fiche des équipes, des joueurs présents. Avec... Je trouve que c'est quand même bien fait sur FIFA. Il faut dire ce qui est. J'ai quand même vraiment une préférence pour FIFA. Enfin, après, il y a à savoir sur le gameplay, évidemment. Mais je veux dire, sur la présentation des équipes, sur l'ambiance retranscrite, sur l'ambiance des matchs, je trouve que un point pour FIFA. Voilà. On va faire un petit système de points, vous savez, pour comparer, etc. Donc, pour l'instant, je trouve que FIFA est plutôt bien placé en ce qui concerne l'ambiance. Voilà. Donc, là, on voit les joueurs qui s'entraînent. J'espère que ça ne va pas trop durer encore trop longtemps. J'ai envie de commencer mon match, quand même. Avec un gros plan sur le ballon, là. Merde qui est un peu pixelisé, mais rien de bien gênant. Allez, c'est parti. L'arbitre a siffé le coup d'envoi du match. Et c'est parti. Alors, premières impressions sur le gameplay, ça reste du FIFA. C'est plutôt sympathique. Plus trop dynamique, il faut dire ce qu'il y a. Et j'ai peut-être l'impression que le jeu semble un petit peu accéléré par rapport à la version 2012. Ça va être à confirmer une fois que j'aurai le ballon, comme c'est le cas. On va voir ça tout de suite. Oula. Ouais, je trouve ça un petit peu plus rapide. La vitesse d'animation a dû être un petit peu augmentée. Donc, c'est plutôt... C'est pas un point négatif, loin de là. Je ne trouvais pas que la vitesse de FIFA 12 était mauvaise. Non, non, je trouvais ça correct. Mais là, le fait que ce soit accéléré, c'est pas gênant. Et je trouve même ça plutôt plaisant. Donc, c'est quand même... Une bonne chose. Par contre, autre chose que je voulais remarquer, mais... Enfin, que j'ai remarqué à l'instant, mais que j'ai oublié de vous dire, que je viens de prendre un but ridicule par Calor Stévez. Mais bon, ça, c'est commenté de jouer. C'est pas toujours évident. Je vais essayer de marquer... Essayer de rattraper un petit peu ça. Pour qu'on va pas faire un match nul comme pour mon premier match au PES. Ça serait quand même pas mal. Donc là, on va les ralentis. Là, par contre, il faut nous signifier que lors des ralentis, le jeu ne rame pas. Donc ça, c'est plutôt bien par rapport à PES. Qui, je vous le rappelle, ramait lors de certains ralentis. Là, ce n'est pas le cas. Allez, c'est parti. Donc oui, voilà. Autre chose que j'ai remarqué, c'est un petit détail que... Regardez bien le joueur que je contrôle. Regardez bien ses jambes. La réception des balles, les contrôles, ont été beaucoup travaillés, il me semble. Et ça semble vraiment beaucoup plus réaliste. C'est quand même plutôt impressionnant le travail fait sur les animations de la part d'Electronica sur leur FIFA. Je savais que le Duminous était vraiment très impressionnant au niveau des animations, notamment sur les collisions entre joueurs qui avaient été totalement retravaillées. Donc c'est vraiment très impressionnant sur le 2012. Donc là, je pense qu'ils ont dû reprendre le même moteur pour les collisions sur le 2013, en espérant qu'ils aient résolu les bugs. Donc ça, on va voir leurs détails éventuels qu'il y aura dans cette démo. Mais là, ce qui me saute le plus aux yeux, d'une part, c'est la vitesse d'animation, comme j'ai pu le dire. Mais d'autre part, également, le toucher de balle, les contrôles des joueurs qui ont été vraiment travaillés. Et je trouve ça vraiment réaliste, quoi. Si tu peux me permettre, c'est vraiment très beau. Vraiment très, très beau. Allez, on va essayer quand même de marquer, parce que là, 2-0, ça craint quand même un petit peu. Dans en plus qu'APS, j'étais pas trop une quiche, je me sentais plutôt bien. Donc j'aurais quand même pouvoir attraper ça aisément. Allez, on dégage. Enfin, plutôt on fait la passe à mon joueur. Là, on va essayer de centrer. Si j'arrive, on va essayer de se dégager du défenseur. C'est parfait. On t'y centre. Ah, presque. Dommage. Allez, il défense. Enfin, c'est pas il défense, c'est il dégage plutôt. Il dégage le ballon de sa défense. Voilà, tout simplement, je m'embrouille un petit peu dans mes mots. Bon, il est tard. En même temps, on j'enregistre cette vidéo, donc c'est plutôt normal si je m'embroue. Sinon, je serai un petit peu dopé à la caféine. Allez. On va essayer de courir un petit peu. Sinon, graphiquement, c'est quand même toujours très joli. Il n'y a rien à redire. L'avance sonore, je la trouve toujours au top dans FIFA. C'est vrai que, franchement, ça ne me déçoit pas. Je vous laisse d'ailleurs écouter un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le stade, comme je l'avais fait pour la démo de PES. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. On entend la foule qui fait toujours du bruit derrière. On entend les commentaires anglais qui ont l'air plutôt de qualité, comme c'est toujours le cas. Même les commentaires en français étaient très bons sur FIFA, donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Donc, l'ambiance sonore, c'est quand même très bon. Puis, graphiquement, vous pouvez le voir, c'est très joli. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour FIFA. Enfin, oui, j'ai une préférence pour la démo de FIFA, mais c'est avec l'appréhension sur laquelle je partais avant de commencer cette vidéo, c'est que je sentais bien, encore une fois, que FIFA allait être au-dessus de PES. C'est comme ça depuis plusieurs années. Et je pense que la tendance, elle restera peut-être lors du changement de génération. Je pense que c'est là que les éditeurs prennent des paris, etc. C'est vrai que FIFA a pris vraiment un gros pari lors du changement de génération et ça a payé. Et depuis, ils améliorent leurs jeux touche par touche chaque année. Et franchement, on obtient à chaque fois des jeux d'excellente qualité pour de la simulation de football. C'est vraiment parfait. Et là, la première étape vient de s'achever. Le score de 2-0, je me fais quand même... Je me fais un petit peu écrasé, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc je vais faire pour remonter lors de la seconde période. La possession d'ailleurs assez équilibre est 51-49. Donc ouais, j'ai quand même zéro tir. Donc ça, il faudrait quand même que je répare ce gros problème-là. Allez, c'est parti. Coup d'envoi de la seconde période, on va essayer de remonter tout ça. Allez. Voilà, donc sinon c'est vrai que je me fais peut-être un avis assez rapide sur la démo de FIFA. Mais là, quand je joue à FIFA, je retrouve vraiment tout ce qui m'a plu dans le 2012 en mieux. Donc pour moi, le 2012 était vraiment excellent. Et là, ce FIFA 13 n'est encore plus que meilleur. Donc pour moi, franchement, si je veux acheter un jeu de foot, je pense que ce sera FIFA. Je ne changerai pas. C'est vraiment l'avis sur lequel je suis parti avant de commencer cette vidéo comme j'ai pu vous le dire. Donc voilà, FIFA confirme pour moi et reste leader. Mais après, de toute façon, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, n'hésitez pas à télécharger les deux démos à vous faire votre propre avis puisque comme j'ai pu le dire lors de la démo de PES, je pense que chacun des jeux sont bons. L'un est peut-être meilleur que l'autre, comme c'est le cas pour ce FIFA. Mais après, je pense que PES s'adresse à un type de joueur en particulier et puis FIFA s'adresse à un autre type de joueur en particulier. Je pense que chacun y trouvera son compte au final. et les deux jeux se vendront quand même relativement bien. Je pense qu'il y a les développeurs et les éditeurs qui n'ont pas trop inquiété là-dessus. Oula, faute, monsieur l'habite. Petit carton s'il vous plaît. Merci. La petite biscotte, le joueur va se calmer. On va d'ailleurs regarder un petit peu la collision qu'il y a eu pour voir si c'est un petit peu... Ouais, si ça pouvait aller. C'est quand même assez bien fait. On va faire un petit centre nécessairement marqué. Peut-être un petit peu fort. Ouais, un petit peu fort, dommage. Sinon, je trouve ça quand même assez fluide. Je ne sais pas si vous en pensez mais pour comparer avec PES, souvenez-vous qu'on avait un ralenti, on avait une petite image de PES à chaque fois qui ramène un petit peu avec le logo qui s'affichait et là, sur FIFA, non, il y a juste une simple transition en fondu qui est simple mais je trouve ça quand même efficace. Je trouve que globalement, globalement, FIFA est plus rapide dans son système de jeu que PES et franchement, ça me plaît. Ça me plaît, tout simplement. Allez, on va essayer de sauver les meubles. Du moins, parce que ça me semble être compliqué de marquer deux buts. Non, mais mon goal c'est vraiment une passe-moire. Bon, en même temps, c'est Balotéi, c'est un excellent joueur, je veux bien. Mais bon, là, il aurait pu quand même arrêter ça parce que là, regardez-moi cette frappe, c'est pas super compliqué quoi. Mon goal a mis un petit peu de temps à réagir. 3-0, c'est vraiment la pâtée, j'espère faire mieux lors du second match une fois qu'on aura fini celui-ci. Allez, on peut même voir, regardez en bas, sous-terrain, on l'a vu brièvement, on a pu voir les joueurs remplaçants qui s'entraînaient donc ça c'est quand même un petit détail qui n'était pas dans la version 2012 il me semble donc c'est quand même une bonne chose, c'est un petit détail, c'est vrai, ça ne change rien au gameplay loin de là mais c'est un petit détail qui renforce l'immersion et c'est par ces petites différences là pour moi personnellement que FIFA fait la différence par rapport à PES c'est vraiment là-dessus tout ça joue sur l'immersion et c'est ça qui me plaît vraiment dans FIFA je vous donne un petit peu mon avis de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes plutôt pro-PES ou pro-FIFA de votre côté allez alors là j'ai j'ai contré le ballon du coup ça touche pour Manchester il fait la passe passe longue enfin une touche longue plutôt allez ça va être quand même plutôt compliqué de récupérer le ballon ouais ça va être assez compliqué de toute façon là je pense que ce que je ferai c'est qu'une fois le match sera terminé je ferai vraiment ma conclusion complète même si j'ai pu quand même l'évoquer assez de manière assez exhaustive si je peux me permettre donc je ferai une petite conclusion puis après on relancera un dernier match avec la démo de FIFA où cette fois j'essaierai de me concentrer de ne pas comparer PS et FIFA mais simplement de jouer du mieux que je pourrais un petit remplacement voilà joueur qui sort qui est remplacé par Johnson joueur que je connais pas parce que c'est vrai que Manchester City c'est pas une équipe que je connais si bien que ça loin de là sans moi je connais un petit peu les équipes françaises et puis après un petit peu les équipes nationales connues après ça s'arrête là je suis pas non plus un grand grand fan de football je regarde ça à mes heures perdues allez on approche de la fin du match on va avoir le temps additionnel tac oula j'ai failli avoir chaud c'est bon on va se dégager voilà voilà c'est parfait il y a peut-être une petite contre-attaque pour la fin encore pas un dernier but enfin une dernière occasion pour essayer de barquer un but avant la fin pour sauver au moins l'honneur ce serait sympathique on va voir si c'est possible ou pas voilà là il y a un petit trou dans la défense c'est parfait hors jeu ouais hors jeu dommage allez le gol va dégager ce moment l'arbitre va sifler à la fin de la rencontre je pense on va voir ça attention et voilà ouais l'arbitre sifle bien à la fin de la rencontre comme je l'avais prédit bon bah écoutez alors on va faire ma petite conclusion comme je vous comme je l'avais promis donc pour moi pour ce duel PES-FIFA FIFA sort vainqueur haut la main c'est vrai que PES n'est pas un mauvais jeu loin de là j'ai quand même pris du plaisir à essayer la démo de PES ce matin enfin oui ce matin pour moi au moment où j'enregistre cette vidéo mais pour vous il y a quelques minutes c'est vrai que la démo de PES m'a vraiment plu je m'attendais vraiment à pire au début en le lançant mais quand même ça va j'étais rassuré quand même assez vite c'est un jeu plaisant à jouer PES mais c'est vrai comparé à FIFA il subit assez mal la comparaison il y a quand même pas mal de petits détails sur FIFA qui font que c'est un jeu pour moi plus complet qui s'impose comme la référence en matière de simulation de football donc pour moi si je dois choisir entre les deux ce sera quand même FIFA cette année voilà mais si vous êtes impatient PES sort une semaine avant FIFA donc si vous ne pouvez pas attendre voilà jetez vous sur PES c'est pas un mauvais jeu pour autant mais de toute façon comme je vous l'ai dit faites vous la démo de PES d'un côté et la démo de FIFA de l'autre et puis comme ça ce sera vraiment le meilleur moyen pour vous de vous faire une petite idée allez donc nous on va passer c'est ralenti on voit un petit peu les notes des joueurs on voit que mon meilleur joueur est comme note 6,10 sur 20 c'est pas sur 10 pardon c'est pas énorme donc bon on va changer d'équipe retour au menu principal voilà on va faire un match cette fois où je vais me concentrer je vois ce sera une concentration totale en essayant de gagner quand même ce dernier match pour cette vidéo allez donc on va faire une équipe aléatoire on va tomber sur la Juventus pourquoi pas contre non pas Dortmund ce qu'on l'a pris on va choisir notre équipe pas Manchester City on l'a déjà fait aussi non pas Dortmund pas la Juventus non plus pas Dortmund pas la Juventus non voilà décidément j'aurais mieux fait de faire avec les flèches ça aurait été plus rapide voilà donc on va faire un petit Juventus Arsenal ce sera une très belle manière de terminer cette démo alors ouais les maillots c'est bon on ne les confondra pas c'est parfait et donc on va tout de suite lancer le match parce que là les deux équipes je ne les connais pas très bien donc du coup je ne sais pas quels sont les joueurs adaptés alors que là on a un nouvel exercice passe lobée dans cet exercice utilisez L pour juger votre passe lobée et carré pour l'armée plus vous armez plus le ballon ira loin un ballon en cloche dans un bac ok donc en haut il faut envoyer le ballon dans les bacs ok bah c'est sympathique pourquoi pas allez tac ah non presque sur le côté on va réessayer hop là j'en vais un petit peu plus fort ça devrait aller dedans non et non dommage par contre on a des points chaque fois même si je ne les mets pas dedans c'est plutôt original cette fois ça devrait rentrer non ah non attendez j'ai peut-être une idée parce que je lâche le stick une fois que j'ai tiré le ballon à voir si une fois que une fois que je déplace le stick est-ce que je peux déplacer le ballon non non quand même c'est réaliste ouais ouais ok après je mets un but attention ah non ils ont coupé avant allez petit dernier tir yes ça c'est bien allez on appuie sur ça on va tout de suite lancer le match on va pas rester éternellement sur cet entraînement on passe l'OB allez on passe également la présentation des équipes et voilà allez c'est parti cette fois on va essayer de se concentrer et de terminer cette vidéo sur une très belle victoire allez donc je précise également que dans FIFA ce qui est assez compliqué c'est à prendre en compte enfin ce qui est assez compliqué à prendre en main plutôt c'est la défense qui est quand même assez particulière il faut vraiment avoir une défense en béton quand on joue dans un niveau de difficulté assez élevé que sinon les attaquants adverses passent vraiment comme dans du beurre et encore là il faut vous dire que je ne suis pas dans le niveau de difficulté le plus élevé là je suis dans le niveau professionnel je crois ou international je ne sais plus comment ça s'appelle et il y a encore le niveau légende au dessus donc c'est vous dire à quel point l'IA peut être très corsé et donc si vous aimez les jeux de simulation où ce n'est pas simple de marquer FIFA ça reste à vous allez on va essayer de défendre du mieux que je peux allez on espère de faire ça plutôt bien ce n'est pas ce n'est pas évident quand même donc là ils ont un contre contre pour eux c'est bon oula monsieur l'arbitre non mais ou poteau j'ai eu chaud j'ai eu chaud non alors là quand même monsieur l'arbitre il y a une faute vous n'avez pas sifflé le joueur il m'a poussé dans la surface de réparation je suis tombé je n'ai pas pu récupérer le ballon c'est un peu dommage ah par contre autre point de comparaison qu'on peut évoquer que je disais sur PS c'est plutôt bien sur PES dans les ralentis l'action partait de plutôt loin on pouvait voir comment s'était construite toute l'action du début alors que là dans le PES on voit direct l'action une fois qu'elle est dans la surface donc c'est une petite différence c'est vrai que sur ce point là PES c'est plutôt sympathique parce qu'on peut voir vraiment l'action de loin mais bon il faut savoir que sur FIFA ce n'est pas handicapant puisque si vous voulez voir si vous voulez revivre votre action de loin vous avez un appui sur start vous avez le menu ralenti qui vous permettra de revoir tout ça voilà bon là je me suis pris un but on va se passer en mode offensif avec le flèche directionnelle de droite on va essayer de marquer quand même pour monter un peu la barre là c'est pas mal ah dommage il faudrait que le joueur mange un petit peu de soupe pour grandir ça il était un petit peu court allez alors si vous voyez que je n'utilise pas de dribble c'est normal c'est que je ne sais pas comment on les fait en fait je ne suis pas très bon en dribble en FIFA donc ne vous inquiétez pas c'est pas que ce n'est pas disponible loin de là allez on avance on va essayer quand même de construire de belles actions c'est quand même plutôt bien et même plutôt agréable pour voir à garder parce que sinon enfin si vous me voyez me prendre des 3-0 vous voyez au moins des buts c'est sûr mais ça ne va pas être super agréable allez il va faire une petite passe son joueur voilà qui va quand même plutôt vite là le joueur l'attaquant j'ai un peu de mal à la rattraper parfait ça c'est bien dégagé oh là quand même ils ont quand même un peu de chance de récupérer le ballon oh ouais mais oh là franchement je ne sais pas ce que je peux faire là je n'ai quand même pas de chance oh là là je vais mettre en mode ultra-offensif du coup parce que là sinon je n'ai pas trop le choix ça prouve vraiment que quand même le gameplay a quand même évolué par rapport au 2012 parce que je devrais quand même plutôt bien m'en sortir sur le 2012 je ne suis pas non plus excellent mais je ne suis pas non plus mauvais j'arrive à gagner des matchs rassurez-vous mais c'est vrai que là sur le 2013 j'ai un peu de mal je pense qu'on essaie de quand même un petit temps d'adaptation histoire de se faire un petit peu au gameplay retravailler de ce nouvel opus de FIFA allez bon là il finit pas de slober difficile à rattraper je vais sortir mon goal carrément parce que ah ouais non mais ah bah là je peux rien faire là c'est 3-0 et je pense même que ça sera beaucoup plus avant la fin du match quoi et bah décidément j'étais meilleur sur la démo de PES je vais finir par dire que PES c'est mieux non non je plaisante loin de là allez touche pour moi ça me permet un petit peu d'avancer pour contre ça c'est bien que mes joueurs approchent ok bon il faut pas trop lui s'approcher non plus allez oh non monsieur le arbitre vous aurez pu quand même s'y faire un peu cette fois sur mon joueur ah non et cours j'aurais l'avoir normalement parfait oula monsieur le arbitre touche simplement je dois donner coup franc quand même bon enfin je serais pas objectif non plus allez c'est vraiment pas évident de se profiler dans la surface de réparation allez mi-temps 3-0 l'addition est salée et c'est pas fini on vient simplement de passer l'entrée il reste le plat et le dessert allez coup d'envoi de la seconde période bon écoutez moi de toute façon je vais pas tarder à vous laisser vous laisser avec l'ambiance de ce match Juventus Arsenal donc écoutez j'espère que cette petite vidéo comparaison entre FIFA enfin entre PES et FIFA vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé si ça vous intéresse que je fasse ça également l'année prochaine pour la démo de FIFA 14 et de PES 2014 ça fait bizarre quand même ça se passe assez bizarrement mais bon de toute façon ça arrivera bien l'année prochaine et donc voilà si ça vous intéressez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et dites moi également si vous êtes plus pro FIFA ou pro PES de votre côté donc écoutez moi j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je l'ai dit c'est connecté sur la chaîne et d'ici là je vous dis à très bientôt allez salut à très bientôt C'est un bon pass. Cette fois, il a fait le save. Il a joué pas mal, il a donné le credit pour réagir à celui-ci et pour arriver à ses vécu. Arturo Vidal. Ils sont passés bien ici. Oh, et ils m'ont été passés bien, mais pour ce final stop. Now a sliding tackle. Arteta. Il est le hub de l'équipe, dans le milieu de l'équipe. Il est très bon pour ça. Il a fait le goal. C'est un peu ce qu'ils ont appris sur le train de l'équipe. Substitution, maintenant. Il a mis un peu de temps ici aussi pour l'équipe. Chocs on ici. C'est un peu ce qu'ils ont appris à l'équipe de l'équipe. C'est un peu ce qu'ils ont appris à l'équipe de l'équipe. Le away team look as though they want to make a change. C'est un peu ce qu'ils ont appris à l'équipe. Et chaque shot a resulté en un goal. Such sweet strikes as well. Il a été hit en la balle avec tellement confiance. Il a été hit en l'équipe. Et il a donné le chanson, Martin Didion. Et le muscle de l'équipe. Il a été connecté avec ça. Et le supporteur de l'équipe. Il a été hit en l'équipe. Il a été hit en l'équipe. Il a perdu sa marque. Il a été hit en l'équipe. Il a été hit en l'équipe. Et le balle va pour un goal kick. Well, the manager will be delighted with the way his team have played so far. But he's going to make a substitution here just to hope that he can retain this lead. Arturo Vida. Well, here comes a substitution for the away team. Marquisio. Abou Diaby. And the ball has gone up to indicate three added minutes. Quick ball. Good ball. He's got space. Goes for goal. Oh, that's a fantastic goal. And Juventus hurrying back to the halfway line. But it's, I think, an empty gesture. They're well beaten despite this late goal. Yeah, all 22 players realise that. The final whistle cannot come soon enough. And the goals are tumbling out of this match. 4-1. Ramsey. Well executed. Dealt with by the defender of the cross. Marquisio. And the scoreline tells you the margin of victory. 4-1 it is. The final whistle's just gone. Well, I never think friendly is the right word for a football match. But it is one that's in constant use. That this was not friendly. Not at all. But refreshing, really. Because so many times, they can be fairly... Not at all. – Sous-titrage FR 2021